Vous avez ouvert le coffre ? Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil à ça. Eh bien, pouvez-vous me dire ce que ça raconte ? Très bien. Cela pourra peut-être vous aider dans votre enquête, monsieur le détective. Il m'a légué l'intégralité de ses biens, à l'exception des trophées de boxe et de quelques babioles qui reviennent à Bobby Hale. À quand remonte la signature ? Il a été rédigé il y a quatre ans, à peine quelques semaines après mon départ pour Buffalo. Croyez-vous qu'il soit possible que Bobby Hale l'ait lu avant de disparaître ? Possible. Ok, merci. Nous n'avons pas abordé le sujet de l'assurance du gymnase. C'est précisément ce que j'ai sous les yeux. Pour l'instant, ça ressemble à une police standard de petite entreprise. Merci. Ce sera tout pour l'instant. Merci. 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 Tu savais que Joe Dunn avait un pistolet dans son coffre ? N'importe quoi, il avait horreur des armes à feu. Cependant, quand Bobby Hale était gamin, il a fait pas mal de conneries. À un moment, il avait même laissé tomber la boxe pour rejoindre une bande de quartiers. Enfin, rien de bien folichon. Très tôt, un matin, il a forcé la porte du gymnase. Mais Joe était déjà là et il l'a pris la main dans le sac. Bobby a menacé Dunn avec un flingue pour le forcer à ouvrir le coffre. Joe l'a ouvert. Et puis, il a demandé à Bobby de ranger le flingue dedans, de quitter sa bande et de se remettre à la boxe. Je suis arrivé cinq minutes plus tard et j'ai trouvé Bobby en train de chialer comme un mioche dans les bras de Joe. Alors il s'est relevé et il est parti enfiler ses gants. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que vous me cachez quelque chose. Hein ? Vous savez quoi ? Vous êtes la seule femme à avoir jamais appelé Dunn Joey. En dehors de sa défende femme, bien sûr. Oh, mon Dieu. Je ne peux pas en parler ici. Mon service se termine dans dix minutes. Vous pouvez attendre ? Marie, un autre café. Tout de suite. Tout de suite. Marie Pernel, l'ange qui égayait les vieux jours de Jordan. On se voyait depuis près de deux ans maintenant. Tout a commencé quand... Vous savez... Je viens nettoyer le gymnase tôt le matin avant d'aller prendre mon service au diner. Joey arrivait toujours très tôt, un peu après mon arrivée. Il disait toujours que c'était la meilleure heure pour les pires tâches de la journée. Ah, je vois parfaitement ce qu'il voulait dire. La paperasse. Pas besoin d'en dire plus. Il détestait vraiment ça. Un matin, il m'a surprise en train de pleurer. C'était une sale période et... Il a essayé de vous faire sourire. Il m'a indiqué la cafetière. Ce qu'il vous faut, c'est une tasse de café et un bol d'air frais. Ce fut la première des nombreuses tasses que nous avons été prendre sur le toit. Et c'est là que Dunn vous a séduite. Le mot est un peu fort, Monsieur Blackson. Vous êtes certainement trop jeune pour le comprendre, mais... L'amour n'a pas grand-chose à voir avec la séduction. Un jour, nous nous sommes rendus compte que nos cafés sur le toit étaient le meilleur moment de nos journées respectives. Nous avons donc commencé à passer un peu plus de temps ensemble. Sans jamais rien dire à personne. Pourquoi avoir gardé cela secret ? Pour Sonia. Elle et Joey étaient devenus distants après la mort de sa mère. Ils craignaient que notre liaison ne fasse qu'aggraver la situation. Et puis un jour, sur le toit, nous avons réalisé à quel point notre relation était devenue sérieuse. Nous avons donc décidé de prolonger ces moments pour nos vies entières. Il vous a demandé de l'épouser ? Oui, c'est ça. Il m'a offert l'alliance, et nous avons décidé d'annoncer la nouvelle autour de nous. Il disait qu'il tenait à partager son bonheur avec sa fille. Mais apparemment, il ne devait pas être aussi heureux que ça. Et de votre côté, que pensiez-vous du fait d'annoncer la chose à Sonia ? Je suis un peu enrugnée. Vous avez dû le remarquer. Je devrais peut-être rentrer maintenant. Vous devriez couvrir votre coup. J'ai perdu mon écharpe il y a quelques jours. Je ne sais pas trop où. À présent, si vous le voulez bien, je vois mon bus qui arrive. Ravie de vous avoir rencontré, monsieur Blasey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joe Dunn, l'entraîneur de boxe. Vous savez quelque chose à propos de sa mort ? Blacksat, c'est vous. Gagné. Alors, ça roule, chef ? Oui, je vais bien. Merci de vous en inquiéter. Un peu trop boulot comme d'habitude. Pour ce qui est de Joe Dunn, il s'est pendu. Point final. Je suis débordé, John. Je ne peux pas me permettre de mettre un de mes hommes sur la feuille. En quoi ça vous intéresse, d'abord ? Dunn et la femme de ménage du gymnase étaient sur le point de se marier. Ça, alors. Appelez-nous What's News. Ils sauront certainement quoi faire avec des infos aussi incroyablement intéressantes. La combinaison du coffre de Dunn était la date de naissance de Marie. Il lui avait même offert une bague. La béatitude typique qui précède tout suicide, en somme. Moi, je suis toujours propre à un cul. Mais il se pourrait que j'ai quelque chose pour vous. La vie est comme une mélodie monotone et discordante. Une suite de notes éparses qui semblent incapables de former une vraie musique. Il existe pourtant des moyens de les relier ensemble pour créer une sorte d'harmonie. Des moyens qui ne sont pas toujours entre nos mains. Vous m'avez l'air fatigué, John. Je n'y peux rien. Nous sommes comme ça, nous autres, les chats. Eh bien, moi, je n'y peux rien, mais je suis content de vous voir. Je suis claqué. Et je meurs de faim. Je sors tout juste de la visite médicale annuelle de la police. Il a fallu que je me pointe à jeun, et puis ils m'ont fait avaler deux énormes verres d'eau. John, tout va bien ? J'ai connu mieux, mais bon, ça reviendra. J'espère. On le mérite tous les deux. Le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir vous aider avec cette affaire. Mais c'est juste impossible. Comme vous le savez, je travaille pour l'État de New York. Si je disposais d'informations, je ne pourrais pas les partager avec un détective privé. Même si elles étaient posées juste là, sur cette table. Vous avez bu deux grands verres d'eau. Vous n'avez pas peur que votre vessie finisse par exploser ? Oui, vous avez raison. Je devrais aller au... Si vous le permettez. Hum. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501